La relecture s'appuie sur une ou des grilles de notation. Vous allez pouvoir retrouver cela dans Relecture, grilles de notation. Ces grilles de notation seront appliquées sur les types de documents et les types de dépôts. Je vais rajouter une grille de notation et définir à quel dépôt cette grille de notation va s'appliquer. Une fois le type de dépôt choisi, vous pourrez alors ajouter des critères et leur donner des valeurs. Il est possible de nommer jusqu'à 10 valeurs. Il est important de noter qu'il n'est pas obligatoire de renseigner les 10 valeurs. Vous pouvez indiquer moins de valeurs. Il reste cependant recommandé que les valeurs soient réparties sur les différentes notes, quitte à laisser des espaces. Je vais vous en faire un exemple. Cela est préférable plutôt que de tout regrouper de 0 à 5. De cette manière, le calcul de la note sera fait sur 10. Vous avez la possibilité d'ajouter une pondération pour chaque critère. Une pondération à 0 va indiquer que le critère n'a pas d'influence sur la note finale. Si tous vos critères sont de la même importance, il vous faudra choisir une pondération équivalente, par exemple 1. Enfin, vous pourrez choisir d'ajouter un champ de commentaires pour que le relecteur puisse faire ses remarques à chaque critère. Les relecteurs vont donc pouvoir utiliser cette grille pour la relecture des communications. Merci. 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 Merci.